Et donc salut à tous les amis c'est PavelCraft on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo sur la snapshot 17w15a jusqu'à la 17w17b Donc les snapshots que je n'avais pas fait car je n'avais pas eu le temps Et je voulais attendre qu'il y en ait d'autres qui sortent pour pouvoir vous présenter un épisode plus complet Parce que la dernière vidéo était plutôt courte quand même en ce qui concernait les snapshots Donc on va commencer par la première qui est la 17w15a Donc la snapshot qui est sortie il y a environ un mois Donc dans cette snapshot on va voir deux nouvelles fonctionnalités importantes je pense Donc la première fonctionnalité est, celle là n'est pas vraiment la plus importante c'est la couleur des lits Donc les lits ont changé de couleur donc comme vous pouvez le voir ils sont de toutes les couleurs maintenant Donc vous les craftez de cette manière donc en gros déjà le dizaine du lit a changé Donc quand vous le tenez dans votre main il est différent, il est en 3D Et pareil dans votre hotbar il est différent Vous le craftez comme avant sauf que maintenant vous ne pouvez plus combiner plusieurs laines C'est à dire que là vous êtes obligé de mettre 3 bois et 3 laines grises pour pouvoir avoir un lit gris Mais vous ne pouvez pas mettre admettons 3 bois, 2 laines grises et 1 laine noire Ça ne marchera pas, ça ne vous donnera rien du tout Donc du coup pour fusionner les laines maintenant ça ne marchera plus Donc malheureusement ça peut être embêtant quand vous faites un mauvais début de partie Si vous n'avez pas de mouton blanc, vous avez du noir ou du marron vous ne pourrez plus crafter de lit Bah du coup voilà il va falloir essayer de se débrouiller Donc du coup voilà comme vous pouvez le voir c'est pas le pack parce que je suis sans pack actuellement Mais vous voyez bien que le lit est en 3D donc les pieds sont ressortis du lit Et c'est plutôt plat comme avant Ensuite on va regarder la deuxième fonctionnalité qui est les escaliers Donc les escaliers permettent maintenant de coller les items à eux Donc comme vous pouvez voir nous avons un escalier ici avec une barrière Et vous voyez que la barrière se colle à l'escalier Alors qu'avant vous aurez du avoir, vous avez un petit espace ici Donc avant on est obligé de mettre un bloc voilà Alors que maintenant vous pouvez très bien mettre un escalier Ce qui rend beaucoup mieux lors des constructions Donc c'est plutôt un bon point pour les builders Malgré qu'il n'y ait toujours pas les escaliers en nandésite Et les escaliers dans d'autres métaux et dans d'autres blocs Donc là pareil pour les barrières Pareil pour tous les blocs qui ne se connectaient pas auparavant Ensuite les escaliers ont pour fonctionnalité maintenant D'avoir la même utilité qu'une dalle en position haute Donc en gros si vous avez un courant de redstone qui arrive par ici Et que vous avez un escalier retourné comme ceci Et bien le courant va rester et va monter comme s'il y avait des dalles De cette sorte Alors attendez je vais prendre des dalles Je vais vous montrer en gros vous saviez Quand vous aviez Quand vous aviez Attendez Hop Il me semble que c'est quelque chose comme ça Quand vous aviez Vous Non alors excusez moi je me suis trompé bien sûr Alors attendez Hop Je vais y arriver ou pas Donc position haute Donc c'est comme ça position haute Voilà Donc quand vous aviez quelque chose comme ça Vous pouviez mettre votre courant et l'allumer Si je ne me trompe pas c'était Là voilà Donc si vous l'allumez là ça suivait Donc là ça a la même fonctionnalité Sauf que Vous pouvez aussi Mettre des torches D'un côté du bloc Mais étant donné que c'est considéré comme Une dalle en position haute Bah il n'y aura pas Le courant ne sera pas influencé Donc en gros vous pourrez très bien faire partir un courant ici Pour avoir un autre système En redstone de l'autre côté Ou avoir Une clock J'en sais rien Quelque chose comme ça Donc ça vous permet vraiment de Je pense que ça va vraiment permettre De rétrécir les systèmes en redstone De plus avoir des méga systèmes Pour inverser les courants Et pour les empêcher de passer Et sur le même blog Vous pouvez avoir deux courants différents Ce qui est plutôt bien je trouve Donc voilà les amis Pour la 15W 17 Non la 17W 15B Ou ah je ne sais plus Bref c'est là Là on est en 17 Mais alors attendez Wow Ah ok j'ai mis un petit freeze Pour la 17W 15B Autant pour moi Donc on va passer directement A la 17W 16B Qui est une mise à jour Plutôt importante Comparé à celle d'avant Et celle qui suivra Donc je vous montrerai Normalement une dernière fonctionnalité De cette snapshot A la fin de la vidéo Dans un autre monde Donc ce sera Pour le nouveau mob Que vous pouvez voir à droite Donc On va commencer On le verra en dernier celui là On va commencer par La première correction de bug La plus importante Hormis les petites corrections Qui sont effectuées A chaque snapshot Je veux parler Des alambics Donc en gros Vous savez Il y avait le bug Qui était cassé Où on pouvait plus réinjecter Des bottles d'eau Dans les alambics Une fois qu'elles avaient été enlevées Par un hopper Dans dessous Ca a été réglé C'est à dire que là Vous voyez On a des potions ici Donc si on les enlève là Hop Qu'on rebloque ici Et qu'on réactive là Ca re-remplit Avec des fioles d'eau Voilà Donc c'est plutôt cool Pour tous ceux qui avaient Des usines A potions Qui ne marchaient plus A partir de maintenant Elles remorcheront Du coup ça vous permet De ne pas recommencer un design Et de pouvoir les conserver Donc c'est plutôt intéressant Ensuite la deuxième fonctionnalité De cette snapshot C'est Les terracotta Donc c'est la terre cuite Émaillée Donc voilà C'est la glazette Terracotta Donc peu importe la couleur Que vous utilisiez Elle ne peut pas être déplacée Par un slime block Donc en gros Ca vous permettra Dans vos systèmes redstone D'utiliser De ne plus utiliser Soit de l'obsis Soit de la pastèque Mais d'utiliser C'est maintenant De la glazette terracotta Qui est beaucoup plus Enfin beaucoup plus jolie Qui est quand même Un peu plus jolie Que la pastèque Ou 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 l'obsidienne On peut le dire Donc ce sera plutôt intéressant Lors des systèmes Et plus sympathique A utiliser Ensuite Donc comme vous pouvez le voir Juste à côté Donc on va déjà tuer Notre ami le creeper Donc tu vas mourir Hop Voilà meurs Merci Donc en gros Comme vous pouvez le voir ici Nous avons maintenant Les shulker box Qui sont de couleurs différentes Donc la blanche La orange Tout ça Comme vous pouvez voir Elles ont une nuance Plutôt différente Donc si on met Un peu de lumière devant Hop On pourra voir Que ce sera un peu Un peu plus éclairé Donc comme vous pouvez voir Elles ont une nuance Qui est beaucoup plus claire C'est beaucoup plus pétillant Et c'est beaucoup plus Violent entre guillemets Pour l'oeil Donc ce sera beaucoup plus Ce sera mieux Pour les voir de loin Par exemple Et c'est quelque chose Qui est sympathique Mais c'est pas vital C'est bien Sans être exceptionnel Ensuite On va parler de la Dernière chose De cette mise à jour Et qui est pas des moindres Quand même Qui est la L'ajout d'un nouveau Mob qui est L'illusionneur Ou l'illusionniste En français Donc On va se mettre En survie Hop On va mettre Une petite armure On va récupérer Une petite épée Et on va regarder Ce qu'il fait Ce petit bonhomme Donc l'illusionneur C'est un Naï villageur Je crois C'est quelque chose Comme ça En gros C'est un villageois Démoniaque Entre guillemets Qui est dans Les woodland mansion Donc les Petites maisons Les manoirs Dans la forêt Les manoirs Hantés Et il a Une particularité Qui est super intéressante Donc je vais vous montrer Nous sommes en survie On va le faire spawner Donc comme vous pouvez le voir Il va nous attaquer Normalement Vous allez voir en haut à droite Vous avez vu quelque chose Je vous expliquerai après Ce que c'est Donc là vous voyez Il est en train de m'attaquer Donc il ne m'a pas mis blindness C'est bizarre Parce que normalement Il met blindness Donc attendez Donc attendez Donc attendez Donc vous voyez Alors on va le tuer On va essayer d'avoir blindness Ah vous voyez Alors regardez Là il s'est dupliqué Donc en gros Il ne s'est pas dupliqué Attendez Je vais vous réexpliquer Non le freeze Allez meurs Où c'est qu'il est Je ne trouve pas Mais Il me fait liker Cet enfoiré C'est lui je crois Non c'est lui alors Il va me tuer Bon On va repasser en créative Je vais vous expliquer un petit peu Ce qui se passe Donc Normalement Ce qui est bizarre Ce qui n'a pas marché chez moi L'illusionneur Illusioniste Est un mob méchant Donc un mob Comment dire Hostile Qui a pour particularité De vous mettre blindness Quand vous le voyez Ensuite Il déploie son arc Comme vous pouvez le voir De manière plutôt stylée Et Il tire de manière Un petit peu comme le squelette Et en gros Donc il vous met blindness Pendant environ 20 secondes Il vous tire dessus Donc il fait pas mal de dégâts Et à partir du moment Vous lui mettez un dégât Vous avez vu qu'il se duplique En plusieurs illusionneurs Sauf que les 4 Qui sont autour de lui Ne peuvent pas tirer C'est juste une illusion d'optique En gros Il faut trouver le bon Et seul Le vrai Tire Donc vous allez voir On va slacker quelques potions Euh Survie Regardez Là vous voyez Il va me mettre Là normalement Il est censé me mettre blindness Qui ne marche pas Je ne sais pas pourquoi Et là vous voyez Il s'est dupliqué Regardez Il y a un qui va tirer Donc attendez Donc je crois que si Non c'est lui là bas Vous voyez Non même pas Enfin bref C'est hyper galère De trouver le mob En question Donc en gros Je récapitule Le mob est un mob aussi Que vous trouvez Dans les Woodland Mansion Qui se duplique Enfin qui se Qui crée des illusions d'optique A côté de lui Pour pas que vous puissiez Le toucher Il a environ Je dirais qu'il a environ 20 15 coeurs Quelque chose comme ça Parce qu'il lui prend Il lui faut 3 coups De sharp 5 3 ou 4 coups En dégâts critiques Donc c'est un mob Qui est plutôt violent Et qui peut être très dangereux Comme vous avez vu Il fait pas mal de dégâts Alors que je suis full jams Donc je pense qu'il faut Faire attention Avec ce type de mob Car ça pourrait être Vite dangereux Sans qu'il y en a beaucoup Bon c'est quand même un mob rare Mais dans les Woodland Mansion Il y en a beaucoup Donc je vous conseille quand même De faire gaffe Et de pas vous laisser Vous laisser submerger Par ce mob Ensuite Donc du coup Je vous montrerai à la fin Dans une Woodland Mansion Le mob Dans son état naturel On va parler d'une petite chose Que j'avais pas eu Lors de la dernière vidéo Je sais pas si vous vous rappelez C'était les Advancemen Qui bugaient Donc on va les regarder Donc maintenant Il s'appelle Progrès en français Donc les Advancemen Sont comme ça maintenant Vous voyez Donc en gros Je vous avais expliqué La dernière fois Que moi ça ne marchait pas Et je vous avais expliqué Qu'il y avait plusieurs Panneaux d'Achievement Donc les Progrès Et les Progrès d'Aventure Les Progrès Dans chaque Dimension Et tout ça Donc tout à l'heure J'ai tué un mob Donc j'ai débloqué Le Progrès des Mobs Donc voilà Donc Chasser des Monstres La Bonne Affaire Fête de Boré Donc ça c'est à suivre Un petit peu L'Aventure Tout ça Donc voilà Les Achievements Sont vraiment stylés Et comme vous avez vu A droite tout à l'heure Ça vous a dit Couper un arbre En gros c'est des petites Z Qui sont données aux joueurs Qui viennent de démarrer Donc je ne sais pas Si c'est dans chaque monde Ou si c'est une fois Sur le monde Qu'une fois C'est un peu confus Pour l'instant Donc je ne sais pas trop En tout cas c'est quand même Plutôt sympa Pour les personnes Qui viennent de commencer le jeu Parce que c'est pas forcément logique Parce que pour ceux Qui jouent à Minecraft Depuis longtemps Ça peut paraître logique Mais pour ceux Qui viennent de commencer Ils ne le savent pas forcément Alors bon Chercher une heure sur le wiki Comment casser un arbre Et comment crafter une pioche Ça peut être un petit peu relou Donc je pense que c'est utile Pour eux Ensuite on va passer A la dernière chose Les amis Qui est la 17W17B Donc du coup Comme je le disais Les amis Pour la 17W17B C'est une snapshot Que je voulais vous parler Qui est assez sympathique Je pense Elle inclut de nouveaux sons Donc on va augmenter le son du jeu Et je vais vous montrer un petit peu Les sons Les sons qui ont été rajoutés En plus de ceux qu'il y avait déjà Donc il y a eu la flûte Qui a été rajoutée La sonnette Le xylophone Le chim ou le carillon en français Et la guitare Voilà donc en gros La flûte C'est avec un bloc de clé La sonnette C'est avec un bloc d'or Le xylophone C'est avec un bloc d'os Le carillon C'est avec un bloc De paca d'ice Et la guitare C'est avec un bloc De laine Voilà ce qui a été rajouté Au niveau des petits effets sonores Les amis Donc ça peut être Plutôt sympathique Pour les petites musiques Et ceux qui aimaient bien Faire de la musique Ensuite on va passer A des items Qui ont eu Leur changement De son Donc déjà L'oeil de l'under Ecoutez bien Donc attendez Je ne sais pas si On va augmenter un petit peu Donc peut-être pas la musique Par contre Pourquoi il ne veut pas se lancer Pourquoi tu ne veux pas Alors écoutez On va faire ça Donc écoutez Quand l'oeil se pose Dans un portail de l'under On entend un petit ting Et d'ailleurs on l'entend Écoutez Voilà Donc c'est plutôt sympathique Comme petit bruit Je trouve ça C'est assez marrant Ce n'est pas très utile Mais c'est assez marrant Mais c'est bizarre Que je ne puisse pas les lancer Parce que normalement Il y a Normalement il y a Comment ça Enfin Il y a un bruit pour les yeux Donc je ne sais pas C'est assez bizarre Et on a deux autres items Qui ont eu un changement de son Notamment la canne à pêche Écoutez Donc on va augmenter un peu le son Écoutez Comme ainsi Le fil était lancé Donc c'est assez marrant Et je trouve ça sympa Ces petits bruitages Et ensuite Le bateau Donc vous entendez Le bruit des rames Dans l'eau Je trouve ça vraiment aussi sympa Je trouve que ça rajoute Un petit peu le charme au jeu Et des petits ajouts Comme ça Sont toujours les bienvenus Donc du coup Désolé les amis J'avais pas J'ai oublié de terminer là J'avais même pas vu Que j'avais pas terminé Si excusez moi Donc j'ai essayé De faire un petit truc Assez sympa Parce que voilà Ça fait un petit moment Que je ne vous ai pas sorti l'épisode M'en voulez pas J'étais assez occupé Au niveau de De Factory Il y a eu des recrutements Il y a eu des sorties De Factory Il y a eu l'avancement Du serveur Discord Qui a vraiment évolué Donc j'ai pas trop le temps Donc vraiment Je bosse quand même un débile Pour vous faire l'épisode De Factory Les amis On va se retrouver maintenant Dans un autre monde En survie Pour trouver Une Woodland Mansion Donc les amis On se retrouve tout de suite Pour le monde en survie La Woodland Mansion Et donc les amis On se retrouve Donc je suis un petit peu déçu Je n'ai pas trouvé D'illusionneur Ou d'illusionniste Dans la Woodland Mansion Donc excusez moi Je n'y suis pour rien C'est peut-être un bug de jeu Ou c'est peut-être quelque chose Qui n'a pas encore été mis Ou alors j'ai juste pas de chance Donc sur ce les amis Je me suis bien renseigné Ça spawn bien Dans les Woodland Mansion Ça viendra sûrement dans les versions Les versions futures de Minecraft Et les versions terminées Donc voilà les amis Merci d'avoir regardé Alors surtout n'hésitez pas A me donner votre avis A commenter Partager Likeer la vidéo Comme je vous redis A donner votre avis Avec son pouce bleu Pouce rouge Commentaire Et du coup les amis On se retrouve Pour une prochaine vidéo C'était Parfait Le Craft Ciao ciao Sous-titrage ST' 501